... ... Pour les vaccins, inquiète en tous les cas le gouvernement qui a confié à la députée PS Sandrine Hurel la réalisation d'un rapport sur le sujet. Dans le 12-14, on en parle avec nos invités. Joël Lajus, tout d'abord, ancien président et délégué à Régional Delice, l'association Liberté, Information Santé. Avec nous également le professeur Jean-Louis Keul, responsable du centre de vaccination à l'hôpital Robert-Piquet à Bordeaux. Et Jacques Bessin est également avec nous, président de l'Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé. Vous accompagnez notamment le couple Larère que je viens d'évoquer depuis le début de leur démarche. Et vous avez vous-même connu, vous nous raconterez, une situation similaire. Bonjour à tous les trois et bienvenue sur l'antenne du 12-14. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Jacques Bessin, vous connaissez bien ses parents. Expliquez-nous un peu leur démarche, leur état d'esprit. C'est le cas, il y a deux ans à peu près, des parents ont fait la vie des neuf mois de leur enfant chez leur médecin qui à ce moment-là leur ont proposé la vaccination. Donc les parents étant méfiants, pour commencer à poser des questions. Et là, le médecin dit, écoutez, des vaccins, c'est pas dangereux. Ce n'est que dangereux que dans la tête des Antilles et à l'étranger. En France, il n'y a aucun accident post-vaccinat, ça n'existe pas. Et donc, si vous n'êtes pas content, je vous fais un signalement au service de PMI. Donc les parents ont simplement réagi, écoutez, ne faites pas la menace. On a droit des informations conformément à la loi, donc vous devez mieux aider. Le médecin n'a pas à chercher à comprendre plus loin, donc il a signalé à la PMI. Qui a fait clair en vie aux parents ? Ils s'y ont rendu sagement. Et là, même discours. Donc, si vous n'êtes pas content, on vous signera au procureur de la République. Donc, les parents vous allez éger, finirez-nous. Donc, nous, on a suivi toutes ces procédures depuis le début, jusqu'à la dénonciation au procureur de la République, qui a décidé d'emmener ses jeunes parents au tribunal traditionnel. Alors, je voudrais rectifier, parce que dans la présentation, ces parents qui ont été condamnés, donc, ils n'ont pas été condamnés, ils ne sont pas condamnés. C'est à l'issue du conseil constitutionnel, on verra s'ils sont condamnés, ou pas ils ont été condamnés. Est-ce que ces parents sont anti-vaccins, à la base ? Non, pas du tout. Ils ont simplement posé des questions sur la dangerosité du vaccin dans certains cas. Est-ce que pour l'enfant, c'est la question qu'il faut se poser, parce que, est-ce que pour mon enfant, est-ce que le vaccin peut avoir des étés secondaires plus ou moins graves ? Oui ou non ? Et à chaque fois, on nous dit non, 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 vous inquiétez pas. Et quand ça arrive, c'est la faute à pas de chance. Vous savez, un enfant sur 10 millions de vaccinés, il y en a un qui est dénommé, c'est tellement peu que... Ben oui, mais quand c'est votre enfant, c'est 100%. Et là, l'État français vous dit, aujourd'hui, n'ayant plus de DTP sur le marché, vous dites, ben oui, mais vous avez accepté un DTP avec une valence non obligatoire, parce que la caucus ne l'est pas typée. Il ne fallait pas l'accepter. Donc, vous êtes responsable, débrouillez-vous, ou, à moins que vous nous prouviez, que ce n'est pas l'une de ces deux valences non obligatoires qui rendent votre enfant malade. Mais, voilà, débrouillez-vous avec ça. Joël Lajus, ancien président et délégué régional d'Alice, l'association Liberté, Information, Santé. Quand on refuse de vacciner son enfant aujourd'hui, c'est considéré comme un délit ? Absolument, oui, la loi prévoit une amende de 3750 euros, et il peut y avoir aussi une peine de priton qui est prévue de 6 mois. Et si elle est finie, on double la peine. Donc, oui, il y a bien des risques prévus d'une amende. Professeur Jean-Louis Coq, ses parents affirment vouloir défendre leur liberté thérapeutique. Elles-ci sont irresponsables à vos yeux. C'est-à-dire dialoguer avec les parents, leur expliquer les risques éventuels plus en détail, c'est ça ? Les avantages et les inconvénients, effectivement, c'est ça. Et ce qu'il faut le résoudre, c'est que les avantages pour l'activation sont de très très loin supérieurs aux inconvénients. Donc, je pense que pour cela, il faut convaincre. Tout le monde peut être capable de comprendre ça. Et je préfère, en effet, convaincre, qu'obligé, et d'ailleurs, le Conseil de l'Assemblée de l'État a recommandé qu'on met tout ça à plat, qu'il y ait un débat public pour savoir si, aujourd'hui, il faut maintenir ou non l'obligation vaccinale, pour quelle maladie, dans quel contexte. Il y a un certain paradoxe qui est, notamment, le fait qu'aujourd'hui, il y a des maladies pour lesquelles la lutte par la vaccination est très importante et la vaccination n'est pas obligatoire contre ces maladies. Et pour d'autres, qui sont une menace moins importante aujourd'hui, les cas qui pourraient quand même le redevenir si on a été vacciné, Eh bien, la vaccination est obligatoire. Alors, cette obligation a été vaccinée dans un contexte très particulier, des piliers, importants, de... Aujourd'hui, on pourrait, je pense, très vite, être plus efficace sans obligation vaccinale. Professeur, qu'est-ce que vous comprenez, cette méfiance de la vie des vaccins ? Je vais prendre l'exemple, par exemple, de celui de la grippe saisonnière. Je disais que seuls 43% des personnes concernées se sont faites vacciner cet hiver au lieu des 75% prévus. Et pourtant, il y a eu une forte surmortalité cet hiver, a priori, en raison de cette grippe saisonnière. On a finalement le sentiment, ça donne le sentiment, que se faire vacciner, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, justement, on a vu cette année que ça servait à quelque chose. Vous avez vu que cette année, le vaccin était moins efficace, la couleur surmortalisée est moins élevée, et on se retrouvait avec un essai de mortalité de presque 10 000 morts. Donc, effectivement, vous voyez, là, on comprend l'intérêt, justement. Et on peut espérer que le vaccin... Pardon ? Oui, le vaccin de la grippe a été utilisé cette année. La souche qui vient dans le vaccin qui a été utilisée pour fabriquer le vaccin ne correspondait pas à la souche de la grippe qui est circulée. Donc, c'est comme pour ça. Oui, bien sûr. Donc, on a vu que la souche ne correspondait pas à la grippe, on a vu que la grippe faisait beaucoup plus de dégâts. Je veux dire que quand la souche, justement, correspond bien, on a une efficacité plus importante. Alors, il faut savoir que c'est quand même trois souches et que le vaccin est assez efficace contre les deux autres souches, et qu'y compris contre cette souche-là, on avait quand même une diminution du risque de cas graves de mortalité, même, effectivement, si ce n'était pas au niveau attendu. N'empêche que, on voit bien que quand le vaccin est efficace, on est capable de réduire fortement la mortalité. Oui, mais ça, pour bien comprendre ce que reprochent les parents, le couple Larère, c'est qu'ils ne veulent pas du vaccin contre le DTP ou c'est parce qu'il est couplé avec un vaccin contre un rédif, comme la coqueluche notamment, c'est bien ça ? Non, le problème de la vaccination, il n'est pas là. Il est bien plus large que ça. Ce n'est pas un problème d'efficacité ou non-efficacité. On sait très bien, le professeur ne va pas nous contrevenir, que le 100% n'existe pas en matière de santé publique et on ne peut pas garantir un 100% que le vaccin sera efficace pour cette ou telle personne ou si le vaccin ne sera pas dangereux pour cette ou telle personne. On ne peut pas le garantir à 100%. Le problème, c'est quand vous avez un accident contre un vaccinat, que ce soit les laboratoires, les anéroniques, les laboratoires, ils font leur boulot, ils fabriquent, ils vendent, ce sont les commerciaux, ils sont là pour ça. Mais le problème, ce sont les politiques qui votent des lois de liberté de joie thérapeutique, de la loi de Witt-Kouchner, mais qui, quelque part, ne font rien pour permettre aux citoyens de l'appliquer. Parce que lorsqu'il y a un accident vaccinal, tout le monde se dérobe. Et les familles, elles se retrouvent dans une situation. Un enfant, gravement malade, dans certains cas, nous, on a quelques cas, je pense au petit Nélo, ou à la jeune fille de Mme Colobéli, qui est victime du TTP. Ils sont dans des conditions, aujourd'hui, de santé dramatique. Et l'État ne fait rien pour eux. Et pourtant, ils ont respecté la loi d'obligation. Et aujourd'hui, on en dit, débrouillez-vous. Mais comment on fait face à face ? Oui, écoutez pas, justement... Il faut pas dire qu'il y a une situation grave. Si, par exemple, aujourd'hui, vous vaccinez un million de personnes avec de l'eau physiologique, mais il faut savoir que dans le tissu humain, vous aurez un certain nombre de décès, un certain nombre de maladies qui surviendraient, du simple fait du hasard. Et donc, ça, c'est pas facile. Il y a quelque chose qui survient après la vaccination que la vaccination est responsable. C'est vrai que le vaccin est toujours le coupable, l'idéal, parce que la grande majorité des personnes sont vaccinées. Et donc, effectivement, aujourd'hui, comme certaines personnes complécient la peur, on a tendance à penser que le vaccin est responsable. Bon, alors, donc, ça, il faut juste... Mais est-ce qu'on n'a pas tendance, Professeur Foeck, à vacciner à tour de bras sans, par exemple, faire de diagnostic ou de vérifier si le patient est compatible avec ce vaccin ? Est-ce qu'il ne faudrait pas développer ça ? Oui, c'est-à-dire, normalement, il y a des examens à faire. Oui, alors, écoutez, tout dépend de la tranche d'âge, de la vaccination, de l'indication. Mais en tous les cas, la vaccination, en fait, c'est un acte médical. Et effectivement, on ne vaccine pas comme ça sans réfléchir. Jamais. Donc, on peut l'entendre, pardon ? On peut l'entendre, parce que le nom de... J'ai l'impression... Mais oui, parce qu'on a vacciné, on a fait de la vaccination chauveine. Moi, je me souviens, quand j'étais hier, on était tous en randonnion, les uns après-hérents aussi. On nous mettais des aigus dans les poules, et bien sûr, il faut qu'il y ait une chose de vie. Il n'y a aucun sujet. On ne pouvait pas faire, mais non plus, ça n'est plus comme ça. La vaccination, je vous laisse pas dans les mèches. La vaccination n'est pas extrêmement visible. Ça fait chuter des maladies. J'avais tous dans votre entourage, une personne qui avait des séquelles de poliomyélite. Et effectivement, dans ce cas-là, l'organisation, presque militaire de la vaccination, était justifiée. Et tout le monde était adhéré. Aujourd'hui, effectivement, je dirais que la vaccination est victime de son succès, donc on voit plus les inconvénients que les avantages. Pourtant, les avantages sont toujours là, et on voit que dès qu'on relâche la pression, les maladies remontent. Là, c'est le cas maintenant en Allemagne. Il y a encore un essai d'un nouveau dé à Berlin. Et donc là, effectivement, c'est là qu'on se dit, oui, finalement, il vaut mieux se faire accéder. Mais le mieux, c'est le congrès entre les personnes. Il y a un problème, évidemment, notamment pour la crise, c'est qu'on n'est pas assez, justement, je suis d'accord avec maintenant, ce que vous venez de dire, à savoir qu'il faut personnaliser les recommandations vaccinales. Chaque situation est différente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en place un site de personnalisation des recommandations vaccinales, qui s'appelle Nivex1.net. On vous tient compte, justement, de chaque situation. Si, par exemple, vous avez une personne qui n'a pas de rate, elle est de savoir que cette personne, elle a 100 fois plus de risque de faire une infection grave en pneumocote que si elle avait comme des personnes bénormates. Quand vous dites ça à cette personne, elle va être convaincue d'être réactionnaire vacciné. Ce n'est pas la peine de lui dire que c'est obligatoire. Moi, je pense que c'est un contre-sens de l'obligation vaccinale. On va marquer une pause. On va vous écouter après la pause de 1214 Info. Reviens en quelques instants. Merci d'avoir choisi son radio tout de suite. Le 1214 Info. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. dans les écoles. On va vacciner tous ses élèves. Moi, je me souviens, j'y travaillais. On va vacciner à tour de rôle les élèves quand on est fatigués. Et après, ils sont partis dans la nature. Aujourd'hui, ce que ça va donner, on sait ce que ça va donner, les victimes et tout. On met les victimes, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on nous fait peur avec la reconnaissance de rougeole aux Etats-Unis. Il y a eu 100 cas par mois aux Etats-Unis. Il y a eu 110 morts suite au vaccin. Personne n'en parle. On parle toujours d'une maladie. On prend l'exemple de la rougeole parce que c'est un exemple assez intéressant. en 1905, vous aviez à peu près 5000 cas de rougeole très grave. En 1982, on était à quelques cas, moins de 5. On va nous faire croire que c'est la vaccination. Or, la vaccination est arrivée en 1983. Donc, entre 1905 et 1982, la rougeole a forcément diminué dans notre pays. On va écouter Joël Lajust. J'ai fait 30 ans plus tard. On va donner la parole un petit peu à tout le monde. On est trois dans le débat. On va écouter Joël Lajust. On nous écoute. Oui, je vais. Donc, là, on revendique à propos des accidents vaccinaux qui ne sont pas répertoriés en France. Ils le sont aux Etats-Unis avec un office, disons, officiel qui est de la R. C'est qu'ils récupèrent tous les accidents qui sont modifiés parce qu'on estime qu'à peu près un accident sur le sang est modifié par, d'une part, par négligence peut-être de la part d'un essai, par le fait qu'ils n'ont pas toujours le temps et par le fait aussi qu'ils ne croient pas, qu'ils n'imaginent pas pour la plupart d'entre eux que le vaccin puisse être responsable. Voilà, en France, on n'a pas cette pharmacovigilance spécialiste vis-à-vis des vaccins. On a ce problème aussi que les médecins ont beaucoup de travail et donc ne décartent pas forcément les accidents médicaux. Et donc, au niveau des vaccins, au niveau officiel, au niveau statistique, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est ce qui a permis de dire tout à l'heure à chaque personne que, finalement, il n'y avait pas de problème en France avec les accidents. Mais il y en a beaucoup et on en rencontre beaucoup. Moi, je suis sur les... Je fais des temps d'information, je rencontre des gens et des gens m'en parlent. J'ai rencontré les parents, par exemple, qui luttent pour leur fille qui est handicapée maintenant à la suite du vaccin Gardasil. J'ai rencontré des parents à Bannir-de-Digord qui ont perdu leur fille de 17 ans après le vaccin Gardasil. Voilà, ça fait une chose. Je voudrais dire une autre chose aussi parce que le professeur disait, il parlait de l'avantage supérieur des vaccins, mais je voudrais quand même dire que beaucoup de médecins n'y croient pas. Beaucoup de médecins n'y croient pas. D'ailleurs, ils se sont fait un petit peu tancés par la ministre récemment qui se plaint que les professionnels de santé ne sont pas suffisamment vaccinés. Je finirai par une enquête qui a été faite en 2005 par l'Assemblée nationale pour l'enseignement, pour l'éducation, la santé. Donc, il y a une enquête d'NPS-DVA de 7 mai 2005 qui disait ceci 58% des médecins s'interrogent sur l'utilité des vaccins administrés aux enfants et 31% sur leur sécurité. Donc, il y a donc dans le corps médical quand même une contestation aussi forte mais qui n'est pas exprimée parce qu'en France, eh bien, on ne peut pas nous critiquer officiellement la vaccination. Ça n'est pas concevable. Est-ce que le fond du problème, du coup, Joël Lajus, ce ne serait pas justement une information claire et transparente au risque, effectivement, ben oui, il y a des cas de post-vaccination qui dégénèrent en des situations dramatiques au risque de faire peur un peu, mais au moins, ça mérite d'être transparent. Oui, je crois qu'il faut vraiment dire la vérité aux gens. Il faut dire aux gens les vaccinations, il faudrait que le médecin chaque fois dise aux parents la vaccination va vous apporter tel avantage et attention, elle va vous apporter tel risque. Et donc, c'est à vous de voir. Renseignez-vous, réfléchissez, et vous venez de me voir si vous voulez. Or, ce n'est pas du tout ça qui se fait si un parent a le malheur de poser une question plus gênante, quelquefois, il se fait drôlement réprimant, et quasiment même culpabilité. Oui, Professeur Koeck, vous êtes d'accord, il faut plus de transparence que de dialogue avec ses parents ? Professeur Koeck. Oui, oui, je pense qu'il faut être transparent et avoir des dialogues, mais la vérité, ce n'est pas celle qu'on vient d'entendre. Moi, je ne suis pas sourdé que j'entends ce qui a été dit sur la rougeole, par exemple, ou sur l'hépatite B, sur l'hépatite B, avec le recul, on se traîne, il y a plus de buaison avec la flérogentale. D'ailleurs, la France, c'est le seul pays où il y a cette affaire. Dans tous les autres pays où on avait cours sur le final B, il y a beaucoup de problèmes. Donc, en fait, ce que j'entends, ce n'est pas du tout la vérité et c'est ça qui va entraîner la résurgence de maladies à la prévention vaccinale, alors qu'on a moyen efficace de les prévenir. Dire que les médecins sur les médecins des grands-fonds, dans la très très grande majorité, les médecins connaissent l'intérêt de la vaccination et d'ailleurs, les couvertures vaccinales chez l'enfance sont heureusement élevées. Et après, les défauts, c'est souvent par négligence, on a encore, heureusement, en France, des grands ajoutés de la population qui pensent que la vaccination c'est utile. Et là, je qui fais vendre aujourd'hui dans le média, c'est les antivaccinaux ont regardé par exemple ce type de réunion, il y a une polémique qui est-ce que vous invitez donc vous invitez-moi mais il y a deux personnes, les deux autres sont complètement opposées à la vaccination, c'est évident. Comme je l'entends que ce que j'ai entendu sur la boule, c'est absolument un problème scientifique de qualité. En fait, c'est une compréhension de la vie totale chez les FF. Je suis appassionné en tout cas, le débat effectivement reste ouvert, le désamour des Français face au vaccin, une députée PAS, elle a été chargée par le gouvernement de rendre un rapport justement et faire des propositions concrètes pour améliorer le taux d'adhésion des Français et des professeurs de santé à la vaccination. Elle devra rendre son rapport dans six mois. un grand merci professeur Jean-Rouy Kerk, responsable du centre de vaccination à l'hôpital Robert-Piquet à Bordeaux. Merci beaucoup à Joël Dajus, ancien président et délégué national de l'association Liberté, Information, Santé. Et merci également à Jacques Bessin, président de l'Union nationale des associations citoyennes de santé. Sur le radio, il est 12h31.